Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais je trouve que c'est intéressant de revenir dessus, sur le rôle primordial des technologies, matérielles, logicielles, dans les tonalités, dans les esthétiques, dans les sons comme dans l'image. Et je dirais peut-être encore, on a souvent l'habitude de parler des technologies dans l'image, parce qu'on est très sensible aux images, notamment au travers du cinéma, avec l'histoire du cinéma, on voit l'évolution des technologies, on voit les innovations, on voit la 3D, on voit le pixel, on voit les effets, on voit l'incrustation, on voit les gestions de foule. Mais dans les sons, j'ai l'impression que c'est encore plus important, qu'il y a une étrange, il y a une vraie relation, c'est l'histoire du XXe siècle et du XXIe, évidemment, des artistes comme toi qui viennent du son, dans leur relation à l'électronique, ou plutôt même directement à l'électricité, à l'électronique, au numérique. Et on peut imaginer que, puisque tu pratiques depuis, on va dire, facilement, deux petites décennies, hein ? 85. Ouais, donc un peu plus. On peut imaginer que tes sons, ils ont aussi évalué au fur et à mesure de tes usages de sampleurs analogiques, numériques, de tes claviers, de tes sons. Oui, c'est sûr que, c'est sûr que, comme tout compositeur, créateur, créatrice en musique, j'ai travaillé avec les outils qui étaient disponibles. Donc, je suis vraiment passé des synthétiseurs analogiques, qu'ils soient modulaires comme les Moog, les Synthia KS, et ensuite, on a commencé à avoir accès à des ordinateurs portatifs pour avoir un meilleur contrôle du son. Donc, et ensuite, le sampleur, nous, on dit l'échantillonneur. Pardon. Et puis, évidemment, avec l'évolution technologique, là, maintenant, on peut faire à peu près n'importe quoi. Je veux dire, c'est juste une question d'avoir une machine assez puissante pour faire rouler tout ça. Quand tu parles de l'échantillonneur, nous, c'est vrai qu'à Paris, en France, on utilise le terme sampleur, et c'est bien de le rappeler. Et il me semble qu'au Québec, on défend évidemment plus violemment la culture, ou plutôt la langue française qu'on ne le fait ici. Et parfois, d'ailleurs, pour trouver les traductions de mots anglais, il suffit d'aller sur une page Wikipédia québécoise, et on a en général la réponse. Alors, et j'étais d'ailleurs en train de parler de culture, de culture notamment numérique. Et ce qui m'intéresse aussi dans ton travail de performeur, c'est le fait, et je pense là à Enigma, qui est ta dernière performance, qui tourne actuellement à l'international, avec Yann Breleu, donc le duo pure forme. Il me semble qu'ici, l'un comme l'autre, Yann étant tout particulièrement imprégné dans les univers tridimensionnels, en général, et toi dans les sons électroniques, il me semble que le numérique n'est pas que outil, ou que médium d'ailleurs. Il est aussi sujet, puisque le titre de cette performance, c'est Enigma, et Enigma... Ça fait référence à la machine qu'utilisaient les nazis pour justement envoyer des messages cryptés au bateau pour préparer des attaques, etc. Donc, c'est la machine que Alan Turing a réussi à... comment dire... à casser. Exactement. Et puis, donc, toute la pièce, elle est... en fait, la pièce, elle est basée là-dessus, dont elle prend son titre là, mais aussi, c'est une pièce sur le décryptage, les différentes façons de visualiser des données, par exemple. Donc, c'est une performance qui utilise aussi beaucoup de voix synthétiques. J'ai eu accès à un papier, une étude qui avait été faite par des chercheurs de Google, notamment sur des dialogues humains-machines, donc du travail de recherche qui avait été fait en intelligence artificielle. Et donc, on a repris des dialogues humains-machines qui sont absolument hilarants, à certains points, assez drôles. On utilise aussi, on fait référence à Oppenheimer aussi. Parce que, je veux dire, l'ordinateur, le fait qu'on ait des ordinateurs maintenant et que toute cette technologie-là ait émergé de manière si rapide, si on veut, dans les années 40, 50, c'est parce que les Américains voulaient et devaient construire une bombe nucléaire, malheureusement, qui a été utilisée pour terminer toutes ces guerres. Donc, la relation, je veux dire, avec l'ordinateur, le numérique, est toujours un peu étrange parce qu'elle est liée à des applications militaires. On le voit maintenant aussi, on le voit aux États-Unis, où il y a beaucoup de… toute la technologie autour de la robotique, l'intelligence artificielle aussi est très financée par les militaires parce que, notamment, ils vont vouloir créer des robots soldats. Bien sûr. On n'en doute pas. Donc, la pièce tourne autour de toutes ces idées-là. Et on le sait avec l'histoire de la cybernétique, qui est un mouvement de pensée et dont les principaux penseurs sont aussi entre philosophie et mathématiques. Et évidemment que les usages militaires ne sont jamais très, très loin dans les années 50, 60, mais comme aujourd'hui, certainement, sur l'intelligence artificielle notamment, qui est un des sujets, d'ailleurs, de la performance Enigma. Donc, tu disais qu'elle l'offrait différents points de vue. Et c'est vrai qu'elle est très structurée à certains moments en grille frontale. Mais tu l'as aussi envisagée, et ça, c'est une question qui t'intéresse, la question de l'immersion. Vous l'avez portée tous les deux en immersion à la SAT. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour le public ? Rappelons-le, la SAT, sur le toit, il y a un dôme qui rappelle celui de Buckminster Filler. qui avait été construit pour l'Expo 67, mais qui est beaucoup plus récent, qui est rempli de plein de vidéoprojecteurs et avec un son spécialisé. Alors, qu'est-ce que ça change comme expérience que cette performance frontale, que de le passer en immersif ? Notamment au niveau visuel, j'ai trouvé que la pièce avait trouvé vraiment sa place dans le dôme de la SAT. parce qu'on se trouve, on est carrément, c'est une immersion totale que l'on vit là-dedans, à la fois sonore et visuelle. Mais au niveau visuel, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, ce que Yann Brûleur a conçu, c'est cette habileté à créer ces espèces d'objets qui flottent dans les airs. Donc, ce n'est plus une projection que l'on voit sur une surface, mais on a l'impression vraiment de voir des volumes dans lesquels on s'engouffre à l'intérieur. Donc, ça change vraiment l'expérience de la pièce.